salut à tous les amis c'est du 4 pour un tuto pour utiliser quant à la studio 7 bon il y a le 8 qui est sorti mais moi j'utilise le 7 je trouve qu'il est plus pratique moi j'ai jamais essayé le 8 mais c'est pas grave et donc en fait oh ma souris est un peu agréable et donc en fait pour filmer d'abord vous avez enregistré l'écran vous cliquez là et vous faites enregistrer l'écran et vous aurez une petite icône qui va faire apparaître en bas à droite et comme ça vous cliquez sur enregistrer c'est bon surtout pensez à configurer ça audio pour qu'on entende votre voix et le son d'ordinateur c'est à dire c'est utile donc tout d'abord vous avez quand ça s'enregistre vous choisissez un break et tout ça ce sera ici et je crois vous choisissez la vidéo bon je prends mon intro juste que comme ça c'est court et pas compliqué vous la faites glisser en bas et là vous choisissez les dimensions moi c'est un enregistrement c'est en 1280 fois cette semaine donc du hd ok ça la vidéo est en hd vous pouvez la faire écouter oui elle marche après vous pouvez ajouter plein de trucs sympa je crois qu'un jour en du style on va faire dans l'entrant je crois que c'est la légende en premier vous pouvez faire apparaître à une légende donc salut c'est tous et vous pouvez aussi choisir décaler la voilà il pour réduire son temps vous faites vous cliquez là et vous avancez vers la gauche vous pouvez faire en sorte qu'il y ait un effet pour qu'elle apparaisse parce que là si on fait ça je vais baisser le son pour baisser le son fait de cliquer droit modifier l'audio et vous faites ça ça baissera le son de la vidéo donc je crois comment ça va aller vous cliquez et il y a écrit salut à tous ans aussi vous pouvez modifier ça donc on va le faire tout de suite vous cliquez là pour revenir et vous faites ouverture fondue et là vous choisissez le temps et surtout aussi s'il peut pas faire plus de secondes faut juste décaler un peu plus sur la droite comme ça il fait plein temps je vais vous montrer qu'est ce que ça donne comme ça vous avez vu c'est un peu moche quand même il faut dire il y a le gros carré comme ça pour faire disparaître le carré vous faites effet je sais pas si vous voulez en anglais j'espère que vous voulez en français ça plus pratique cette transparence plus texte opaque et ça vous joutez au max comme ça vous avez juste le petit texte regardez c'est beaucoup mieux mais c'est beaucoup beaucoup mieux quand même avec le petit truc qui apparaît il disparaît c'est beaucoup plus simple après ce qu'il y a autre chose à voir donc c'est comme ça avec le montage avec les images comme ça vous comprenez mieux même je penserais à mettre une image après vous faut choisir l'écriture ce que vous voulez bon faut penser à sélectionner pour le modifier à part pour l'écriture il faut bien sélectionner mon gt cette écriture pour les noms d'épisodes pour choisir ce qu'on voulait graille italique ligné ça je ne sais pas je ne sais pas ce point là pour le mettre sur le côté à droite ou à gauche au milieu moi je préfère oublier après vous le mettre plus haut ou plus bas mais je vais m'oublier aussi vous avez tout ce que vous voulez et là aussi vous avez le truc pour la taille vous mettre ce que vous voulez bon moi je préfère le faire manuellement comme ça c'est je trouve que c'est beaucoup mieux après vous faites comme vous voulez toujours après vous avez le zoom en panne bon c'est pas super super mais bon parce que ça ça fait une mauvaise qualité mais vous pouvez zoomer par exemple je vais zoomer sur le 4 voilà et donc vous voyez à ce moment là ça va se mettre de plus en plus jusqu'à arriver à la dimension que je veux regarder donc le problème ça reste jusqu'au bout donc en fait pour arrêter le zoom vous cliquez à l'endroit où vous voulez que ça s'arrête par exemple ici faites clic droit sur la flèche grise fait diviser et là le zoom je vais pas là le zoom c'est copier donc je fais couper et je vais supprimer et comme ça vous allez voir qu'à un certain moment ça aura devenir normal donc oui c'est sympa même les coupures c'est très utile pour différentes autres choses donc j'espère de voir s'il n'y a pas tout ça moi j'ai appris en utilisant je n'ai pas regardé de tuto donc vous pouvez modifier la durée pour que soit ça arrive d'un coup le zoom il apparaisse direct soit vous décidez qu'ils mettent je sais pas qu'ils zoomen tranquille non non qu'ils mettent plusieurs secondes par exemple je ne sais pas pourquoi je ne peux plus modifier je crois que c'est parce que j'ai cliqué plus dessus bon de zoom je n'en veux pas donc je coupe un je suis prêt maintenant je vais vous montrer l'audio en fait bon ça c'est en fait ce que j'ai fait ça vous faites mon dévoluement au décembre c'est pareil en fait vous venez faire ça surtout j'ai essayé d'activer l'égalisation des volumes tu pressions des bruits ou n'importe ça j'ai pas essayé mais les deux autres sont assez inutiles ça fait un bruit assez horrible donc après transition la transition je pense que vous connaissez vous faites glisser on va choisir le damier on le met au milieu et c'est pour faire ça donc vous l'avez pas vu ce que je vais faire en fait c'est que je vais ajouter une image importe médias une image je vais ajouter je suis pas moi ça et pour ajouter un truc on fait glisser et vous le mettez on va le mettre là donc on revient vers là pour aller plus vite le son s'arrête c'est un mal vous avez vu ça fait un panier ça met l'image voilà le temps d'image pour le changer et ça revient donc pour diminuer la longueur de l'image vous faites ça ou sinon vous avez fait un clic droit est entre l'image et vous choisissez le temps de la durée de l'image il ya d'autres choses aussi je vous en parlerai un peu plus tard après les traditions vous avez compris l'effet du curseur voilà bon là il n'y en a pas ça le problème mais quand vous cliquez sur par exemple vous jouez à je peux même pas jouer un tuto comme moi quand votre souris se dépasse sur l'écran vous pouvez choisir pour qu'elle apparaisse ou n'apparaisse pas vous voyez sur le truc en damie ici et donc vous choisissez sa taille sur l'écran vous pouvez choisir que ça fasse différentes choses le surlignage ça fait une une couleur le spot ça fait tout l'écran ça s'embrille et il ya plus qu'une lumière ou la loupe sa zone on s'aime bien par exemple l'effet quand vous faites un clic gauche sur le tuto ça peut faire différentes choses un anneau une distorsion bizarre et une ondulation donc voilà ça c'est utile c'est pareil pour le clic droit ça je sais pas ce que c'est j'ai jamais essayé en fait je vais m'en recevoir comme maintenant donc en fait on peut choisir s'il est de son ou pas donc ouais ça peut m'être utile c'est un peu con que j'y voie que maintenant mais bon voilà donc si vous n'avez pas de casque comme moi et que vous cliquez c'est assez gênant dans les vidéos donc vous pouvez le changer de mettre pas de son comme ça ça va me passer par deux clics sur la vidéo je pense voilà c'est bon moi je n'en ai un portable vous le choisissez le son donc après il ya les clips de titres 1 je trouve ça pas très utile année je l'enlève celui là on va le mettre au début et vous pouvez même en mettre un à la fin donc ajouter un clip de titres comme après il faut choisir une image de fin je pense j'ai jamais essayé vous pouvez essayer je veux pas tout faire d'un sudo donc voilà vous m'enregistrez c'est pas très exceptionnel surtout j'ai pas souvent utilisé donc vous continuez après il ya les commentaires vocaux c'est quand vous voulez faire vous avez fait une vidéo par exemple sur call of duty modern warfare 2 ou modern warfare 3 à multi et vous voulez par exemple que la vidéo soit faite et vous n'enregistrez pas le son ça vous êtes tranquille et après plus tard vous la mettez dans camtasia vous allez à commentaires vocaux vous cliquez sur enregistrer et votre voix ça enregistrera dans la vidéo donc je vais le faire vite fait voilà ça enregistre ma voix maintenant il ya l'intro c'est un peu cher vous l'enregistrez dans les dossiers et donc elle va s'installer je voulais essayer mais ça marche pas parce que sinon je suis obligé d'enregistrer plus une fois et donc comme ça dans votre vidéo vous aurez votre voix en plus comme ça c'est pas soit de la musique qu'il n'y a pas de droit d'auteur soit un truc un peu nul après pour enregistrer votre caméra donc ça j'arrête parce que j'ai pas envie que vous voyez ma tête surtout fatigué et donc là vous enregistrez votre caméra bon c'est pas trop trop utile mais bon comme ça vous pouvez enregistrer votre caméra un commentaire tout ça c'est sympa après incrustation d'image voilà ça c'est assez sympa bon c'est pas là où je vais pour le faire moi donc je fais import media mais je sais pas ça alors ça c'est le truc que j'utilise assez souvent j'aime bien d'ailleurs j'ai fail par exemple sur le slender faites clic droit sur l'image ajoutez en tant que légende vous pouvez choisir la taille ce que vous voulez vous tournez c'est sur le truc vert avant vous pouvez faire un style d'image qui apparaissent sur le côté je vais essayer vous pouvez faire sur l'image voilà bon je préfère pas écrire des choses sur l'image c'est pas c'est pas bien pas spécialement cool après mon compteur de morse que vous expliquez comment j'ai fait j'ai pris l'image du skin d'alpha col le mien en dessous j'ai mis si vous voyez ma souris là et j'ai mis à gauche grâce à la légende des nombres bon c'est pour ça que j'ai rétigé ça me fait exprès et donc c'est comme ça je fais le compteur de morse c'est pour ça que ça m'a pris extrêmement longtemps ça m'a pris plusieurs heures quatre heures même parce qu'il fallait que je change que j'ouvre la vidéo à la fois c'est assez long et un jour je fais des gestes mais ça ne sert à rien parce que vous ne voyez pas pour faire des sous titres de revenir au début pour le faire j'ai utilisé jamais ça mais ça c'est sympa ça va se passer c'est très long j'ai même pas lu ce qui a marqué voilà par exemple là je voulais revenir à 0 mais je n'ai pas fait je vais le faire tout de suite je reviens à 0 à la vidéo voilà c'est bon vous voyez en dessous de la vidéo ça écrit est ce que je marque et donc ça fait des sous titres comme vous lisez en vidéo je préfère couper même le son presque ça ne gêne pas donc vous voyez que en dessous il y a écrit ce que j'avais marqué ça vous faites des sous titres si votre vidéo vous l'avez fait en anglais ou en français vous sous titrer en anglais donc c'est très pratique aussi et le quiz chose que j'ai dit jamais c'est lui vous pouvez poser des questions alors je peux pas les faire certains mais donc je suis con ajouté un quiz et là 4 ans je parle j'ai jamais essayé ça je préfère vous laisser faire j'aime bien voilà je crois que j'ai fait le tour je pense que j'ai un peu tout montré et quand vous avez fini en fait pour tirer partagé vous pouvez mettre en web mais web que si vous n'avez pas mis votre vidéo en 183 720 sinon moi ce que je fais moi je montre moi je fais directement je fais hd alors surtout pas partager sur youtube parce que moi déjà ça marche plus au bout de une dizaine de vidéos fait en partagé sur youtube ça n'a plus marché ça a bloqué alors sur des vidéos de assez longue qui ont pris je pense une heure et demie pour l'enregistrer pour l'enregistrer sur youtube à bout de 80% est buggé moi je faisais hd suivant vous choisissez un titre enfin n'importe vous choisissez l'endroit moi j'ai des cogés ça parce que ça marche pas voilà et après vous faites terminer moi bon j'ai pas de nom et ça va lancer le montage et l'endroit où ce sera ça sera un dossier je vais montrer comment ça fait si j'en ai un sur le moment voilà ben j'en ai un intro image lander c'est quoi la avant dernière vidéo ça va faire un dossier comme ça vous ouvrez et vous avez la vidéo à l'intérieur ça vous allez sur youtube avec une vidéo et c'est fait annulé je pense bien là c'est bon je pense que j'ai tout tout fait et pour le face commentaire expliquer parce en fait ça fait une vidéo en format pip donc on va le faire tout de suite on reprend celle là pour le faire de vos friends c'est bon clic droit non on va juste cliquer ouvrir vous faites glisser non mais je dis que des conneries qui droit à jeter la vidéo pip je ne sais pas j'ai jamais la différence faites ok on va faire glisser tout le départ ça si vous voulez tout voir en bas vous mieux augmenter comme ça la vidéo sera un peu petite mais c'est pas cliquer droit modifier l'audio voilà comme ça je vous voyez comment je fais pour ajouter une vidéo donc en fait le problème c'est que maintenant j'ai un écran noir donc voilà ça aura paru mais c'est plus l'autre vidéo c'est la vidéo pip ça cliquez gauche donc ça se voit pas beaucoup il ya un petit truc pour réduire l'image qui a d'ailleurs buggé je sais pas pourquoi c'est con ça quand je fais des trucs ça marche pas d'ailleurs ça a déconné non c'est bon donc voilà elle a diminué et maintenant si on relance la vidéo vous la verrez le mieux moi ma caméra en fait comme vous faites avec amtasia qui vous ajuste à votre caméra ça va faire une vidéo pip comme ça et vous cliquez et ça donne ça va être bon vu que l'image la vidéo pip longue vous la voyez encore même après la vidéo et donc je pense que je pense que j'ai tout fait maintenant c'est assez long quand même je crois et donc voilà c'était 4 pour un tuto pour l'utiliser parfaitement on va dire qu'un 13 et studio c'est un petit j'ai regardé en fait ça je n'y vais jamais je ne sais pas exactement quoi ça sert donc je ne sais pas vous pouvez je vais me raconter à quoi on est je vérifie vite fait ça c'est des trucs que je peux aider non c'est pas grand chose donc voilà c'était le 4 pour un tuto pour utiliser parfaitement comme très bien j'espère vous allez aimer commenter et partager et vous abonner pour plus de tuto au revoir à tout le monde et portez vous bien